La femelle centenaire vient de percevoir le signal de sa libération prochaine. Un appel. Le cri des premiers bébés arrivés à maturité, mais toujours enfermés dans leurs coquilles, à 20 ou 30 cm sous le sable. Elle va devoir creuser, dégager le nid pour que les petits puissent éclore. Évidemment, les clapissements des petits crocodiles ont attiré un dévarrant, qui rôdait encore dans les parages. Continuer à creuser, mais surtout ne pas quitter des yeux cet intrus, qui a le culot de rester là, attendant le moment où il pourra s'emparer d'un nouveau-né. La femelle déblaira ainsi le sable pendant plus de quatre heures. Ce qui représente un travail colossal. Finalement, le varant n'a pas la patience d'attendre. Il s'en va. Certain que tôt ou tard, un petit ségar aura, ou sera piétiné par ce monstre d'une tonne. Avec une incroyable délicatesse, la mère saisit le premier-né dans sa mâchoire, cette mâchoire d'ordinaire si meurtrière. En fait, chaque dent possède à sa base une sorte de détecteur de pression, qui permet à la femelle de modérer son étreinte. Sous le poids des bébés, sa langue se creuse, formant une petite dépression qui peut contenir une vingtaine de petits. Elle les emportera ainsi en quelques fournées jusqu'au fleuve. Les premiers observateurs qui ont assisté à ce spectacle ont pensé que les crocodiles femelles dévoraient leur nouveau-né. La vérité est tout autre. Il n'y a pas plus attentionné chez les reptiles que les parents crocodiles. Une fois leurs petits dans le fleuve, la mère et le père veilleront sur eux pendant onze à douze semaines. La doyenne bat décidément tous les records. Elle en a enfourné une trentaine dans sa gueule. Elle les emmène maintenant au milieu des nénuphars, dans un endroit sûr qu'elle a repéré. Deux ou trois voyages seront nécessaires pour transborder toute la famille. En attendant leur tour, les petits restés au nid continuent d'éclore. Sans trop de mal d'ailleurs. Car sans le savoir, ils ont préparé leur sortie. Pendant toute la période d'incubation, l'embryon joue un rôle actif dans son propre développement. Il rejette de l'oxyde de carbone, qui par réaction chimique, rend la coquille de l'œuf plus poreuse à l'oxygène. Donc, plus facile à percer. Contrairement aux oiseaux et aux mammifères, les crocodiles n'ont pas de chromosome sexuel. Donc, la détermination du sexe ne se fait pas au moment de la fécondation, mais pendant l'incubation. Et elle est principalement en fonction de la température du nid. Au-dessus de 31 degrés, il n'y a que des mâles. Au-dessous, uniquement des femelles. Les œufs n'étant pas tous exactement au même niveau dans le sable, il y a toujours les deux sexes dans une même nichée. Tout y est. La forme, la couleur, les écailles, les griffes. Il n'y a que la taille qui diffère. Quinze centimètres de long au sortir de l'œuf. Quinze centimètres de chair fraîche, multiplié par quinze, ou vingt, ou trente. C'est toujours bon à prendre pour un varant. Celui de tout à l'heure recommence à rôder. Une chance pour les nouveaux-nés. Il trouve en chemin un bébé crocodile mort, sans doute écrasé par sa mère lorsqu'elle est descendue au fleuve. La femelle vient chercher sa troisième et dernière bouchée de bébé. Voilà près d'un siècle que cette femelle revient chaque année, à la même époque, au même endroit pour accomplir son devoir envers l'espèce. Ces gestes ont l'admirable perfection que seule l'expérience peut donner. ... Tous les petits sont maintenant rassemblés dans une sorte de crèche, au milieu des nénuephars. ... ... Adultes, les crocodiles sont pour ainsi dire invincibles. Mais comme leurs débuts sont difficiles, si l'un d'entre eux quitte la crèche, on ne donne pas cher de sa peau. Aigles pêcheurs, serpents, varons, héros n'en feront qu'une bouchée. Malgré la vigilance de leurs parents, seuls 3% d'entre eux arriveront à l'âge adulte. Un tout jeune varan a flairé la crèche. Il a l'instinct du prédateur, mais aucune expérience, aucune conscience du danger. Le varan est aussi agile dans l'eau qu'à terre. Il nage vite, en silence et peut facilement échapper à l'œil le plus attentif. Mais cette mère crocodile observe ses moindres mouvements. La mère a manqué son coup. Le jeune varan a eu une chance inouïe et une peur bleue. Il quitte à regret ce formidable garde-manger trop bien surveillé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada